Vidéo garantie sans spoiler. Je ne le dirai jamais assez, les séries sont un excellent moyen d'en apprendre plus sur l'histoire, puisqu'elles transforment des événements et personnages historiques en divertissement. Ma série préférée, Piki Blinders, m'a fait aimer une période de l'histoire avec laquelle je n'étais absolument pas familier, et pour laquelle je n'aurais jamais pensé développer un intérêt. Les années 20, en Europe. Si tu n'as pas encore regardé cette série, fonce sans hésiter, c'est un pur chef-d'oeuvre. J'ai même réalisé une vidéo entière là-dessus, si tu n'es pas encore convaincu. Si l'histoire du gang des Shelby est une pure fiction, elle se déroule dans un cadre historique réel. Dormingham, la capitale industrielle du Royaume-Uni, juste après la première guerre mondiale. C'est le début de la période de l'entre-deux-guerres, marquée au Royaume-Uni par des difficultés économiques, de profondes mutations sociales et une remise en cause de sa puissance. Une des raisons pour lesquelles Piki Blinders est ma série préférée, c'est que les événements historiques de la période sont brillamment utilisés dans l'intrigue. Vu le phénomène qu'a été la série ces dernières années, il serait dommage de ne pas en parler. Cette vidéo est l'introduction de toute une série où j'aborderai chaque élément historique présenté dans Piki Blinders. Donc si le thème te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. La série commence en 1919 à Birmingham, une ville ouvrière particulièrement marquée par la pauvreté, la criminalité et la débauche en pleine période industrielle. Et bordel, il va s'en passer des trucs. L'un des aspects les plus réussis de la série, ce qui lui permet d'instaurer cette ambiance qui lui est propre, c'est la manière avec laquelle elle nous présente l'industrialisation britannique. A l'époque, on vient de sortir du 19e siècle, période durant laquelle l'industrie en Europe a explosé. On a quitté les champs dans les campagnes pour aller travailler en ville, majoritairement dans des ateliers. L'Angleterre est largement en avance sur son temps. En 1851, l'essentiel des populations britanniques vivait déjà dans des villes. 50 ans avant l'Allemagne et un siècle avant la France. Les progrès techniques permettaient à l'industrie britannique de produire énormément. Dans des secteurs clés comme la construction navale, le textile, la sidérurgie, le charbon. Et après la première guerre mondiale, d'autres secteurs ont explosé. Comme l'automobile, l'aéronautique, l'électricité. Bref, tout ce qui accompagne l'entrée de l'Europe dans le 20e siècle. Malgré la guerre et les difficultés économiques, le Royaume-Uni parvient à garder ce statut de puissance industrielle mondiale. La production industrielle étant principalement concentrée dans des villes comme Manchester, Londres et Birmingham. L'industrie de Birmingham est très avancée à l'époque, puisque son développement a commencé bien avant celui des autres villes. Ce qui en fait la principale ville industrielle du pays dans les années 20. Plus d'un tiers de sa population active travaille dans l'industrie lourde. Les grandes usines remplacent peu à peu les ateliers. Et comme on le voit dans Peaky Blinders, ça attire énormément de travailleurs venus des quatre coins du pays. Mais là où à l'époque on associait les usines et les machines au progrès, à quelque chose de positif qui permettrait à la société de vivre dans de meilleures conditions, les réalisateurs de la série ont pris une direction différente. L'industrie est représentée comme un univers infernal. Les flammes, les énormes machines semblables à des monstres, les piles de charbon, les ruelles peuplées d'hommes sales à la peau noircie par des heures de travail dans la fumée. Nous sommes dans les tréfonds du Birmingham industriel, l'envers du décor, le prix du progrès que personne ne veut voir. Où l'homme se liquéfie dans une masse informe pour n'exister qu'au service de la machine. La vie en ville, ça signifie surtout qu'on ne vit plus dans des communautés villageoises centrées autour de l'église. Au contraire, c'est le règne de la débauche, ce à quoi les plus religieux tentent de réagir. On voit ça avec Jeremiah, un pasteur qu'on voit dès le premier épisode prêcher dans les rues pour sauver les âmes de ces pauvres diables d'ouvriers. Et c'est là où il faut nuancer ce que nous présente la série. Toute la débauche, la prostitution, l'alcool qu'on nous montre dans Peaky Blinders est largement exagérée. Il s'agit d'un parti pris des réalisateurs pour bien montrer au spectateur le chaos dans lequel la famille Shelby doit survivre. N'oublions pas qu'il s'agit d'une fiction. Mais il est vrai que l'époque est marquée par un profond déclin des valeurs chrétiennes, surtout au sein des populations masculines qui veulent juste se lâcher après la guerre, ce qui est très mal vu par les autorités. L'inspecteur Campbell représente à merveille cet état d'esprit. Il est l'inquisiteur puritain qui est là pour purger la ville de tous ses vices. Il considère qu'il est là pour combattre les incarnations même du mal. Pour ce faire, il n'hésite pas une seconde à être le pire physique de tous les temps, ayant encore moins d'honneur que les criminels qu'il combat, parce qu'il considère qu'ils ne sont rien d'autre que de la crasse à balayer. D'ailleurs, j'adore détruire l'enfance des gens. Donc, l'acteur qui joue cette énorme enflure de Campbell, c'est le même qui joue Alan Grant dans Jurassic Park. Voilà. Ne me remerciez pas. Le thème central de la série, c'est la criminalité. Les Shelby sont des gangsters. Ils n'ont donc qu'un seul but. La thune. En écrasant tous ceux qui osent se planter sur leur passage. Si la criminalité en Angleterre dans les années 20 se résumait à du vol, du racket avec assez peu de violence, le crime organisé était une réalité dans les grandes villes. Et Birmingham ne faisait pas exception. Certains barons du crime qui servent d'antagonistes dans la série ont réellement existé. Comme Darby Sabini, qui était un vrai chef de famille dans la mafia italienne à Londres. Même Alphie Solomons a vraiment existé. C'était en effet un gangster juif réputé pour être extrêmement violent dans le milieu des courses hippiques. Et bien sûr, l'infâme Billy Kimber, un des plus grands gangsters de l'histoire britannique. Une des têtes du crime organisé dans les années 20 comme dans la série. Le chef du gang des Birmingham Boys. D'ailleurs, les Birmingham Boys seraient le gang qui aurait inspiré les Peaky Blinders dans la série. Ce qui gâche un peu le truc pour les fans comme moi qui ont détesté Billy Kimber comme la peste et le choléra. Il y avait donc bien des gangs qui organisaient des activités criminelles à grande échelle. Mais l'expression Peaky Blinders faisait beaucoup plus référence à la manière dont étaient perçus les criminels dans les milieux urbains. Un peu comme nos apaches parisiens à nous. En effet, en Angleterre à l'époque s'est développé une idée très fantasmée du criminel urbain. Se cachant dans les ombres des ruelles, caché sous sa casquette, prêt à poignarder les honnêtes citoyens pour leur faire les poches. Des gredins dans la vingtaine agissant en bandes organisées, menant une guerre ouverte contre les autres gangs, bataillant pour prendre des territoires. On sent que la première guerre mondiale est passée par là. Alors qu'en réalité, la plupart des meurtres à l'époque, c'était des règlements de comptes entre civils, entre familles. En réalité, les gangsters s'occupaient plutôt du vol et du racket. Il y avait assez peu de violence. Dans la série, les réalisateurs font le choix de nous montrer cet univers crasseux et très dangereux. Surtout dans la première saison qui se déroule presque exclusivement dans le quartier ouvrier de Small Heath. Peaky Blinders n'a pas la prétention de nous faire un cours d'histoire, mais de nous montrer le quotidien d'une famille de gangsters et des luttes qu'elles mènent contre les autres factions pour survivre dans un univers qui ne pardonne pas. Parmi ces autres factions, on trouve bien sûr d'autres gangs, mais aussi la police, des syndicats et des groupes politiques, dont l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Ceux qui sont allés jusqu'à défier la couronne britannique dans l'espoir d'offrir l'indépendance à leur pays. Ceux qui ont regardé la première saison sans s'y connaître particulièrement sur l'histoire du Royaume-Uni n'ont sûrement rien compris à cette histoire de république irlandaise, donc faisons un point. A l'époque, l'île d'Irlande est entièrement dominée par l'empire britannique et certains ne sont pas très contents. Parmi eux, les indépendantistes de la Fraternité Républicaine Irlandaise, l'IRB. Les membres de l'IRB veulent faire de l'Irlande une république démocratique souveraine, considérant que les Irlandais sont une nation distincte qui n'a rien à faire du jour anglais. Les Anglais ayant passé des siècles, surtout le XIXe, à mépriser les Irlandais, les considérant comme des bouseux débiles responsables de leur pauvreté, difficile de ne pas les comprendre. En 1914, une loi prévoyait d'accorder plus d'autonomie à l'Irlande, mais elle fut repoussée à six mois au début de la première guerre mondiale, ce qui sonna comme une trahison pour les indépendantistes irlandais. L'IRB prépare alors une insurrection. Ils font venir des armes de Berlin après un traité secret d'assistance avec la Prusse, grâce à Sir Roger Casement, un diplomate secret. L'insurrection est prévue pour le 23 avril 1916, mais ça tourne très mal. Le cargo est intercepté, Roger Casement est arrêté puis exécuté, 3000 personnes meurent dans les affrontements et 90 condamnations à mort sont prononcées. Les divisions entre catholiques et protestants s'aggravent de manière irréversible, et ce n'est que le début des problèmes en Irlande. L'île devient alors un point faible du système de défense britannique. Mais les nationalistes n'en démordent pas. En 1916, l'Irlande se dote de son propre parlement et de sa propre armée, l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Sans exagérer, des heures ne me suffiraient pas pour résumer toute la période de trouble qui a été amorcée par ces événements. Donc pour l'instant, on va se contenter de revenir à notre série. Même si son rôle est plutôt limité, l'IRA est présente dès les premiers épisodes de la série avec des personnages comme Ryan et McGuire, qui négocient avec Tommy Shelby pour lui acheter des armes. On peut même entendre McGuire chanter The Boys of the Old Brigade, une chanson qui parle d'un père nostalgique du soulèvement de 1916 racontant à son fils la période où il a rejoint l'IRA. Alors ce passage n'a aucun sens, c'est totalement anachronique. La scène se déroule en 1919, 13 ans avant la naissance du mec qui a écrit les paroles de la chanson. Et c'est loin d'être la seule bourde des scénaristes. Les membres de l'IRA qu'on nous montre dans la série n'ont rien de particulier. Ils pourraient être remplacés par n'importe quelle autre gang de gonds un peu bourrés avec des casquettes et des flingues. Mais dans la série, l'IRA est plutôt un spectre, une organisation qui a plus d'impact par sa présence dans l'esprit des gens que par son action. Dès le premier épisode, on apprend que le père de Grace a été abattu par l'IRA, ce qui la motive à aller travailler pour les autorités en tant qu'espionne. L'inspecteur Campbell a bâti sa réputation de chef de police efficace et loyal à la couronne en écrasant l'agitation dans la ville de Belfast, en Irlande du Nord. Et c'est doublement fidèle à la réalité historique. De un, se faire passer pour une organisation plus puissante qu'il ne l'était réellement, c'était une tactique habituelle de l'IRA. Et de deux, le soulèvement de 1916 a représenté un coup de pied au cul monumental pour les autorités britanniques qui se mirent à redouter le risque d'une révolution. L'IRB a montré qu'une réponse violente organisée à la présence britannique sur son propre sol en Europe était possible et que ça pouvait dépasser le cadre d'une simple révolte. C'est tout le charme de Peaky Blinders. Malgré les nombreuses erreurs et exagérations, on voit que les scénaristes comprennent l'impact des événements qu'ils abordent dans toutes leurs dimensions. Mais un des aspects qui a été le mieux exploité selon moi, surtout dans la première saison, c'est le retour des hommes de la première guerre mondiale. Plus de la moitié des hommes de Birmingham ont servi dans la British Army pendant cette guerre. Et vu l'hécatombe que ça a été, l'impact psychologique a marqué toute une génération d'hommes. A plusieurs reprises, on voit Tommy avoir des visions de la guerre pendant laquelle il a été sapeur. Il était chargé de creuser des galeries et poser des bombes pour faire péter de l'allemand. Et on voit que ça le hante, dans les moments où il se retrouve tout seul ou alors les moments où il a l'impression de revivre ses instants de cauchemars. Comme beaucoup de vétérans, il tente de fuir ses cauchemars en se réfugiant dans l'opium, drogue malheureusement très prisée en Angleterre à l'époque. Certains comme Arthur, déshumanisés par la brutalité du conflit, ont du mal à gérer leurs émotions. Ils deviennent alors des soulards extrêmement violents, incapables de revenir à une vie normale, à une vie civile. Tandis que d'autres comme Donnie sombrent dans la folie, en hallucinant, s'imaginant qu'ils sont toujours dans les tranchées, encerclés d'allemands qui veulent lui faire la peau. Bref, même si la guerre est terminée, les hommes de la série se rendent compte qu'ils ne pourront pas tourner la page aussi facilement que leur pays signe un traité de paix. Leur profession de gangsters oblige les Shelby à se livrer à une violence inouïe. Ils ont tué dans les tranchées, ils continueront à tuer dans les rues de Birmingham. Est-ce qu'on peut parler de Tiki Blinders sans parler de la révolution russe ? Alors oui, on peut, mais ce n'est pas le... Le 7 novembre 1917, Vladimir Ilyich Ulyanov, dit Lénine et ses fidèles bolcheviques, s'emparent du pouvoir en Russie, renversant un gouvernement qu'ils considéraient bourgeois et proclamant la République socialiste fédérative soviétique de Russie. On le pensait être le libérateur des peuples opprimés, Lénine se révèle être... un immense tas de merde. Et je pèse mes mots. Censure, exécution sommaire, camp de concentration, emprisonnement d'innocents, l'application de la théorie marxiste-léniniste, mène à la création d'un des états totalitaires les plus brutaux de l'histoire. Mais malgré la brutalité de Lénine dans son exercice du pouvoir, l'extrême gauche occidentale ne semble pas être au courant. Ou alors ils n'ont absolument rien à foutre. Mais ça n'en est pas pour une autre fois. Au contraire, la prise de pouvoir par les bolcheviques inspire les mouvements révolutionnaires dans la quasi-totalité de l'Europe occidentale. Le phénomène est tel que le terme en histoire, c'est contagion. La révolution est présente partout dans Tiki Blinders. Déjà, on a Freddy, un syndicaliste révolutionnaire, qui ne cache pas ses adhésions aux idées du camarade Marx. Et à l'instar de l'Ira, Campbell se donne pour mission d'éradiquer la menace rouge en traquant les communistes jusqu'au dernier et considérant que ce sont des déviants immoraux susceptibles de renverser la couronne. Avant, on considérait les communistes et l'extrême gauche comme étant des fauteurs de troubles qu'il fallait mater de temps en temps pour les calmer. Mais à partir de 1917, on sait qu'ils représentent une menace sérieuse. Et la série ne se prive pas d'explorer les prémices de la guerre froide avec des histoires d'espionnage, de sabotage, d'assassinat. J'en dis pas plus pour éviter le spoil. Mais on nous présente aussi la noblesse russe réfugiée en Occident avec son lot de personnages marquants comme par exemple cette dégénérée de Tatiana Petrovna et ce fou allié de Léon Romanov. Il représente cette noblesse déchue après la révolution en tentant tant bien que mal de conserver un mode de vie aristocratique en sachant pertinemment qu'ils ont tout perdu. Et en voyant que ces gens-là sont des fous alliés tellement excentriques qu'ils en deviennent mortellement dangereux, on serait presque tenté de se dire que les bolcheviques avaient raison. Voilà, on est loin d'avoir fait le tour de tous les éléments historiques que Peaky Blinders nous présente. Il y en a à la pelle tellement la série est riche. On pourrait parler des différents accents des personnages qui recèlent chacun toute une histoire. On a l'accent de Birmingham, l'accent irlandais, le vieil accent londonien ou alors du tabac et de l'alcool que les personnages consomment comme si c'était de l'oxygène et de l'eau. Autre temps, autre mœurs. En parlant d'alcool, pourquoi ne pas parler de la prohibition aux Etats-Unis quand on a sérieusement interdit l'alcool en pensant que c'était une bonne idée ? En parlant des Etats-Unis, les armes. Ça serait un sujet où je pourrais bien bien faire mon connard deux mecs qui s'y connaîtront en histoire, vu à quel point la quantité d'armes en circulation est exagérée dans la série. Rien ne nous empêche de parler non plus de sujets plus légers comme les costumes des personnages masculins, les années 20 marquant la naissance du costume moderne, ou même du divertissement, de la danse, du cinéma, ou même de la musique qui joue un rôle très important dans la série, autant dans la bande-son que les représentations qu'on y voit. Comme tu le vois, on n'a pas fini de faire la liste et j'ai très hâte de commencer cette série de vidéos. J'ai énormément appris rien qu'en écrivant cette intro et j'espère que toi aussi. Encore une fois, il ne s'agit que d'une introduction. J'ai fait que survoler les quelques sujets qui me sont tombés sous la main. Les prochaines vidéos seront beaucoup plus détaillées et beaucoup plus passionnantes que ça. On se retrouve très bientôt pour le premier épisode. J'espère de tout cœur qu'il va vous plaire. En attendant, prenez soin de vous et gardez l'esprit ouvert. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501